Les Rennais Les Rennais Cette fois il semble que le sortilège Rennais n'agira pas, les Nantais veulent prendre leur revanche de 3 échecs en 2 saisons, ils y parviendront grâce surtout à leur buteur numéro 1, Philippe Gondet. Voici le deuxième but. Muller à l'origine, Philippe dans un angle impossible décoche un boulet de canon 2 à 0. On jouait là la 36ème minute du match, le but de Gondet a donné l'assurance qu'il fallait, le FCN ne connaîtra sûrement pas ce soir là sa première défaite à domicile. La mi-temps survient sur le score de 2 à 0. Pas d'inquiétude donc chez les Nantais mais en revanche quel cafoulement chez les défenseurs Rennais qui craignent le carton tellement les adversaires les donnaient. 48ème minute du match, Gondet file au but, bousculé par Cardiat, il s'écroule. Assez généreux, M. Petit accorde un pénalty. L'avance entre Nantais va se faire justice lui-même en tirant en force dans la lucarne. But facile certes mais qui reste justifié sur l'ensemble de la partie. Notons cependant des réactions chez les Rennais où Watteau est le plus en vue quoique très isolé. Malgré le soutien de Marcel Longle, un seul tir un peu dangereux de la part des Rennais. Un tir qui heurte le montant du but de Daniel Léon qui d'ailleurs est à la parade. Finalement c'est encore Gondet qui va marquer le 4ème but du match. Un bon travail de Blanchet à l'aile gauche. Blanchet centre, Touré laisse à Philippe Gondet et Gondet marque dans le but de Robin. L'addition est lourde mais reflète la différence entre les deux équipes. Il manque vraiment une âme au stade Rennais. L' staple d'un cerveau